3 recettes de goûter bon, simple et express. C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'émission Fout de joie pour retrouver minceur et vitalité maintenant. Des goûters sains, bons et express, c'est tellement important pour nos enfants. Ça paraît pas si simple et pourtant je vous propose trois recettes très simples aujourd'hui. Mais avant toute chose, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo ou bien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Trois recettes super express, c'est parti tout de suite. La première recette, c'est la pâte à tartiner maison. Il suffit de mélanger deux cuillères à soupe de chocolat, du chocolat fondu par exemple, donc du chocolat à au moins 70% que vous achetez donc en magasin, vous faites fondre ou bien vous pouvez utiliser deux cuillères à soupe de chocolat en poudre, le cacao amer par exemple qui ne contient pas de sucre. Vous mélangez avec une cuillère à soupe de purée de noisette que vous trouvez aussi en magasin bio, la purée de noisette, avec un peu de miel si vous le souhaitez selon votre goût et un peu d'eau. Une fois que vous avez mélangé ces ingrédients, vous allez obtenir une pâte que vous pourrez mettre dans un petit bocal comme un pot à confiture et le conserver au frais sans problème pendant un mois. C'est super parce que c'est très express à faire comme recette, ça vous permet d'avoir une pâte à tartiner maison et en plus vous pouvez la customiser en rajoutant de la noix de coco si vous aimez, des éclats de noisette pour la rendre plus crunchy ou un peu de pralin selon vos goûts. Deuxième recette, les rochers coco. Il vous suffit de mélanger 180 g de noix de coco râpées, 100 g maximum de sucre voire moins selon vos goûts, de préférence du sucre complet, et deux blancs d'œufs. Vous mélangez tout ça, vous faites des petites boules, vous mettez sur du papier de cuisson et vous cuisez à 200 degrés 5 à 10 minutes. Attention à ne pas les faire cuire plus de 5 à 10 minutes parce que sinon ils peuvent brunir très rapidement donc surveillez bien la cuisson. Ça c'est super parce que c'est un goûter sans gluten qui est très sain, qui est à base de blancs d'œufs qui a la meilleure source de protéines animales qui existent et c'est une façon de faire des recettes express qui cuisent très rapidement pour un goûter express facile et sain. Troisième recette, le gâteau au yaourt. Vous mélangez un pot de yaourt nature, un demi pot d'huile, deux pots de sucre brut, trois pots de farine de farine de blé ou de farine de riz, deux œufs, un demi paquet de levure et vous cuisez 30 minutes à 180 degrés. Le gâteau au yaourt c'est super facile à faire parce qu'on mesure avec des pots de yaourt ce qui est très facile pour les enfants et vous pouvez aussi le customiser avec des zestes de citron, de la noix de coco, rajouter des fruits frais comme des pommes ou des bananes. Vous le coupez en morceaux ce gâteau, vous congelez les parts et vous en sortez une tous les jours. à mettre dans le sac de votre enfant pour l'école, comme ça il aura un goûter bon et sain préparé par sa maman et il pourra le savourer à l'école et vous serez tranquille sur le contenu de son goûter. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils nutrition. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes vidéos gratuites et j'en publie souvent. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage ST' 501